Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenada Time, victoire 3-1, victoire plein de caractère face à Nantes à domicile pour la J12. On a vécu un match qui était très disputé, c'est pour moi ce qu'on peut dire, mais on en reçoit avec une victoire de caractère. C'est ça que je voudrais qu'on retienne, c'est une victoire de caractère, une victoire où on se demande quand même mais pourquoi on n'a pas joué aussi offensivement dans les autres matchs et pourquoi on ne s'est pas plus développé, on n'a pas pu s'attaquer les autres matchs alors qu'on voit qu'on en a les capacités et qu'il faut juste tenter et jouer au football, tout simplement, générique. C'est l'entrée d'Ismaël Lassar qui va immédiatement s'illustrer. Là on est déjà à 3h, je peux vous dire 3h. Et ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Au niveau des statistiques, les Nantais nous ont mangé. Au niveau des statistiques, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention au niveau des statistiques puisque la physionomie du match est différente, puisqu'on n'a que 30% de possession. Au niveau des passes, ils nous mangent. Au niveau des tirs, ils nous mangent. On a juste plus de tirs cadrés mais on a été plus dangereux. On rappelle les buteurs. Kevin Van Den Kerkhoff qui est l'illustration de la bonne santé du FC Metz. On a plein de petits joueurs qui sont l'illustration de cette bonne santé, du caractère, de l'identité de cette équipe. Et on a un football offensif. Que dire alors qu'on est sous la slow bolognée ? On a un football offensif qui, des fois, on a l'impression qu'on est dans une formation A5, qui donne tout pour l'attaque. Et non, on est toujours dans une formation A4. Mais on a trouvé nos joueurs cadres. Il y a toujours des petites choses à corriger. Mais Kevin Van Den Kerkhoff a été la clé. Je ne sais pas pourquoi ça ne l'a pas été avant. Mais voilà, maintenant, c'est la clé. Il s'est bien intégré face au Havre. Et là, c'est la clé de cette réussite. Puisque quand on a Maxime Collin, qui a ce rôle défensif de double l'âme et de rester un peu en retrait, même s'ils combinent bien. Au final, ils arrivent même à monter tous les deux. Et qu'on a Van Den Kerkhoff qui peut faire ce rôle de piston droit. Maintenant, c'est un ailier droit. Il faut le considérer comme un ailier droit. Il faut le considérer comme ça parce que c'est son rôle. Parce que c'est ce qu'il fait à merveille. Et quand même, il refait des retours défensifs. Puisqu'il a ça dans ce qu'on lui demande, dans ses poumons. Il a la capacité de... Et voilà, donc du coup, récupération, contre-attaque, troisième minute, but de Van Den Kerkhoff. Et l'histoire qui était un peu en retrait encore. Et l'histoire qui manquait encore d'un temps d'avance. Et s'il n'y avait pas eu ce but, je me serais énervé. Puisque quelques minutes plus tard, il croque quand même une superbe occasion. Où il est encore avec un temps de retard. Il y a quand même ce petit temps de retard chez Simon et Elisor. Sur son but d'ailleurs de Simon et Elisor. Après, on se fait égaliser parce qu'on recule. On recule, on recule. Et Elisor manque de tuer le match à 2-0. Mais bon, du coup, on se prend le 1-1. Hors jeu, hors jeu. Il n'y a pas hors jeu. Il faut qu'on arrête des bêtises. Et voilà, peut-être qu'il y a une confusion dans le stade. Mais nous, à la télévision, on l'a très bien vu. Qu'il n'y a pas eu hors jeu. On n'abdique pas. On continue à attaquer. On continue à attaquer. Simon, il y sort. Se retrouve. Enfin, il change bien de... Comment dire de... Pardon. D'aile sur le terrain. Il arrive à bien changer. Et Ablaï Jalot, qui est notre numéro 10, un peu comme ça. Il n'est pas techniquement numéro 10. Mais il a quand même cette finesse technique qui peut le mettre en qualité de numéro 10. Du mec qui peut trouver la petite solution. Que ça soit par la frappe, par les frappes qu'il trouve face à Lyon. Que ça soit... Voilà. C'est la justesse technique, Ablaï Jalot dans notre équipe. C'est la justesse technique pour l'offensif. Donc, notre numéro 10, magistral. Et donc, il arrive avec un extérieur à mettre Simon et l'histoire sur orbite. Simon et l'histoire ne croquent pas. Et il marque un but. On espère qu'il lui faisait du bien. On espère que ça va le libérer. Et voilà. Nantes continue, continue, continue. Nous, au final, on ne recule plus. On comprend que c'est en attaquant qu'on conditionne l'adversaire de nous marcher dessus. Donc, l'effort s'équilibre. Il y a quand même un facteur X qui s'appelle Lamin Kamara qui arrive à très bien distribuer chez nous, à nous donner de l'air. Donc, on a devant un numéro 10, magistral, qui est Ablaï Jalot. Mais derrière, on a un numéro 8, un numéro 6, relayeur, qui est magistral aussi. C'est Lamin Kamara qui arrive à changer, à donner de l'air, à distribuer. On a quand même trois petits joueurs qui sont assez clés. Et ça fait quand même du bien de savoir qu'on a une petite colonne vertébrale superbe comme ça. Et il manque juste un numéro 9 devant. Imaginez cette équipe avec Mikotadze. Mais on serait beaucoup plus au sous-classement. D'ailleurs, on remonte à la 11e place. Si je ne me trompe pas, on a 13 points. Le championnat est très très resserré. Ça fait du bien. Victoire à domicile, caractère. On fait mal. On est dangereux. Nantes, ils sont arrivés. Évidemment, non, pas favoris. Mais voilà, Kinzard avait confiance. Non. Vous savez, ça, ça ne fait rien. Ça suffit. 3-1. À la fin, il y a eu entre-temps une superbe frappe de Daniel Jean-Jacques. C'est aussi Daniel Jean-Jacques. Débouche d'énergie incroyable. Et pareil, tous les joueurs, débouche d'énergie. Surtout aussi Mathieu Hudol, qui apporte beaucoup de danger sur son côté gauche. Du coup, ce n'est pas que le côté droit qu'il penche. On a vraiment une colonne vertébrale et les ailes qui sont très dangereuses et qui dissuadent l'adversaire d'attaquer, de nous marcher dessus. Et à la fin, contre-attaque. On fait mal en contre. Ça fait plaisir de faire mal en contre. On fait mal en contre. Joël Azorov qui met ce troisième but. Ce but du 3-1 qui nous libère tous. Superbe. On remonte à la 11e place. Ça fait du bien. Ciao, les gars.